Hello et bienvenue à tous dans ce 108ème numéro du Rétro. C'est fait, les NBS Stories viennent de dépasser les 150 000 abonnés. Merci à tous du fond du cœur pour nous rejoindre toujours plus nombreux. Nous avons aujourd'hui la chance de compter sur la participation de Meryn Feider, journaliste de renom pour The Ringer, Meryn est également l'auteur du best-seller Yanis. Si l'anglais ne vous fait pas peur, vous pouvez vous jeter sur cet ouvrage maintes fois primé. Milwaukee 1968 Cette ville n'est peut-être pas la plus célèbre des Etats-Unis, mais fut un temps bouillonnante de vie. Attirée par les nombreuses offres d'emploi, des milliers d'Américains se ruèrent vers la plus grande ville du Wisconsin. Avec 740 000 habitants, Milwaukee était tout simplement l'une des villes les plus peuplées du pays dans les années 60. Qui dit Wisconsin dit Midwest, qui dit Midwest dit froid glacial. Il faut dire que cette région des Etats-Unis, autrefois poumons industriels, n'avait pas grand chose à offrir d'autre que des usines. Il manquait ce petit quelque chose, un peu d'excitation, ce qui arriva en 1968. Portée par les Boston Celtics, la NBA gagne alors en popularité et décide de s'expandre. C'est donc tout naturellement que la grande ligue se jette sur l'énorme marché que constitue alors Milwaukee. Il s'agissait d'ailleurs de la deuxième expérience de la NBA dans la ville, les Hawks y ayant joué 4 saisons dans les années 50. Un jeu concours est lancé pour trouver un nom à cette nouvelle équipe. Ce sera les Milwaukee Robins. Sauf que les propriétaires décident de passer outre la voie du peuple. Bienvenue donc aux Milwaukee Bucks. Comme attendu, la première saison des Bucks est très laborieuse. Mais si les Milwaukeeens n'ont pas de talent, ils ne manquent pas de chance. Lui Alcindor, bientôt Karim Abdul-Jabbar, marque les annales du basket. ball dès son année rookie. Bien trop grand, bien trop à droit. Dans cette NBA des années 70, personne ne pouvait stopper le pivot. C'est l'âge d'or des Milwaukee Bucks. Seulement 3 ans après sa création, la franchise gagne son premier titre en 1971. A l'image du Midwest, Milwaukee, l'une des villes les plus ségrégées des Etats-Unis, connaît un tragique déclin à l'aube des années 80. Sur les cours, les Bucks ne sont pas honteux, mais n'arrivent jamais à se replacer comme des candidats sérieux au titre. En 2001, l'équipe portée par Ray Allen se fait éliminer aux portes des finales. Toute la décennie suivante n'est qu'une succession de saisons médiocres ou carrément pathétiques. En 2013, les Bucks prennent une fessée 4 à 0 au premier tour des playoffs face à Miami. Malheureusement pour eux, cette saison mi-figue mi-raisin ne leur offre que le 15e choix de la draft. Les Milwaukee Bucks ont cruellement besoin d'une tête d'affiche, une pièce maîtresse, pour porter haut et fort l'étendard d'une gloire retrouvée. C'est alors qu'arriva l'une des success stories les plus improbables de l'histoire du sport. Ah la Grèce, son patrimoine, sa cuisine et son basketball. Si la balle orange est depuis longtemps présente en Grèce, la victoire de la sélection nationale à l'Eurobasket en 1987 a fait exploser la popularité de ce sport au pays de Platon. Pour beaucoup de jeunes grecs, quel meilleur rêve que d'un jour porter le maillot de l'Olympiakos ou du Panettinaikos. Mais pour la famille Antetokounmpo, il fallait penser à la survie avant la vie. Yaa's childhood was really, really hard. He is the child of immigrants from Nigeria. And in Greece, even though he was born there, they don't consider him Greek. So essentially he was stateless growing up. And so he, on the one hand, him and his family really struggled because migrants in Greece are not treated well. It's very hard to find employment, let alone citizenship. But at the same time, he had a very happy childhood because he and his brothers were so close and his parents were so close. You know, when you're poor, you don't think elsewhere else about it. It's just how it is. And so for them, that was the norm. You don't work, you don't eat. It's just words for people. You know, but for me and my family, it's a mindset. Le récit de Yanis Antetokounmpo est un scénario que même Hollywood n'aurait pas imaginé possible. Sans papier, la famille originaire du Nigeria grandit dans une grande pauvreté. Pour boucler les fins de mois, les frères Antetokounmpo vont parfois vendre des objets à la sauvette dans les rues d'Athènes. Pour échapper à la misère, il fallait une issue. Ce n'est qu'en 2007, alors que Yanis approche déjà des 14 ans, qu'il découvre pour la première fois le basketball. C'est bien connu. J'ai eu un haut niveau près de la maison avec un profondeur qui s'appelle Spiros Veleyniati. Il m'a aidé beaucoup ces années et il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé beaucoup, il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé beaucoup, il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé et il m'a aidé. Il m'a aidé à moi et à mon ami, le grand Thanasis, et il m'a aidé à jouer au filathletique basket. Nous sommes au filathletique gym, où Yannis a joué et joué avant d'être joué. Il m'a aidé un quotidien, presque 5 miles. Et quand ils ont terminé, il m'a aidé, il m'a aidé beaucoup de fois ici. Il m'a aidé, il m'a aidé, il m'a aidé. En quelques années, le basketball avait révolutionné la vie de Yannis Antetokounmpo. L'Eliefort se fait remarquer sur les circuits locales grâce à sa taille et son athlétisme. Mais Yannis ne reste qu'un joueur de seconde zone, totalement inconnu aux yeux du monde entier. En 2013, il obtient enfin la nationalité grecque. C'est alors que Yannis Antetokounmpo décide d'un pari fou, celui d'inscrire son nom à la Draft NBA. Yannis, en tant que joueur de recrute, était donc différent de tout autre recrute que vous voyez aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de enfants, surtout international, sont identifiés en early, comme 11, 12, 13 ans. Yannis n'a pas à l'entrée de jouer jusqu'à 13 ans. Donc, il était un petit bloomer et parce qu'il n'avait pas de couture de la France, il ne pouvait pas rentrer dans le pays. Et donc, beaucoup de ces tournaments pour scouter ont lieu à l'entrée de la France, et il ne pouvait pas rentrer. And therefore, he also couldn't compete on the top teams. So, his stateless status prevented him from being exposed to a lot of these recruiters. So, he was sort of this unknown prospect, playing on this second-tier team, instead of the top clubs. Yannis Antetokounmpo. My name is Yannis Antetokounmpo. He sort of slipped under the radar But he wasn't quite developed yet either He had this great athleticism He could run the floor He wasn't quite, you know, somebody that could Get you off the dribble and shoot But he was emerging as this great defensive prospect And he had offensive potential And only two teams were actually interested in him Finally when the word came out The Bucks and the Hawks But because he was still such an unknown To the point where they couldn't even test him medically Because he didn't have his papers yet To travel to America to do those tests They really had to take a leap of faith And as far as scouting goes There wasn't a lot of game film on him And the ones that did exist Were these grainy, very poor quality Awful videos Because he was playing in such a low tier division Welcome to the 2013 NBA Draft Presented by State Farm With the 15th pick in the 2013 NBA Draft The Milwaukee Bucks select Giannis Adetokounmpo From Athens, Greece He last played Think of this young man, Milwaukee Bucks fans As a McDonald's All-American That needs a development program We're looking down the road I still don't believe this happened No What will be the more intimidating challenge? The basketball part or the cultural part? In the beginning, it would be the culture I mean, Giannis had a really, really tough time Adjusting to America He missed his family They all couldn't come with him at first He was alone Like for the first time in his life I've never heard of Milwaukee before I didn't know that Milwaukee exists Adieu le soleil d'Athènes Bonjour à la grisaille de Milwaukee Un jeune Giannis Antetokounmpo Fraile et innocent Débarque dans le nouveau monde Avec une énorme pression sur ses épaules Certes, Milwaukee ne fait pas rêver Mais Giannis y trouve là une nouvelle maison Et chez les Bucks Une nouvelle famille John Hammond of the Bucks You know, the GM at the time Who said, yes, we're willing to take a risk On this person and draft him Giannis was so lonely that rookie year And it was very emotional Talking to Bucks people About how they were there for him And trying to let him know That like, hey, you're our family We care about you There were so many people That like taught him How to simply drive a car You know, acting like actual parents to him The GM of his team Taught him how to drive a car That's like a different level of support And care and love That he received That a lot of people Who are rookies in the NBA don't And I think going to a really bad team Helped because there wasn't this pressure To perform in a championship environment I mean, the Bucks were awful for years He got to really learn And get his reps in No, I'm very excited to get Drafted at number 15 Give 100% For the team La saison rookie de Yanis Est intéressante Mais loin d'être brillante Les Bucks sont bons derniers de la Ligue Le Grec doit découvrir Une toute nouvelle culture Qui lui est étrangère Mais petit à petit Le monstre en Antetokounmpo se réveille Un véritable titan du basketball Était en train d'éclore Personne n'avait idée De la férocité de sa détermination The work that Yanis did on his body From getting drafted To, you know, all those years later That is what really catapulted him To superstardom I mean, physically He looks like a different person From his rookie year To what he would eventually become It takes more than skills To be great That's what people don't understand You can be the most skillful person On earth Still don't make the NBA It takes way more to be Consistency LeBron James 20 years in the league Think about MJ About getting better Obsession Kobe, obsession I can say I'm not the most skillful I don't have the best shot I don't have the best dribble The thing that makes me Step further than people Is the obsession And the discipline I have towards the game When he finally sprouted And he grew a couple inches After getting drafted He was able to attack the basket Like he hadn't before He was able to block shots Like he hadn't before And he just kept getting Better and better and better He is usually referred to As Giannis Or the Greek freak And he's doing things On a basketball court That people have never seen before I think the front office The ownership For like You know Believing in me When I was 80 years Back in Greece Two or three years ago And I had the goal in my head That I'm going I'm going to be the best player In the league I'm going to do whatever he thinks To help my team win And I'm going to win the MVP And every day that I step on the floor I always think about my dad And that motivates me And it pushes me to You know Play hard And move forward Even though when my body is sore Even though when I don't feel like playing I was going to show up And I was going to do the right thing Loin Très loin Très loin était l'époque Du maigrelet Yannis Antetokounmpo 7 ans après son arrivée En NBA Le joueur était devenu L'un des plus dominants De l'histoire Meilleure progression de l'année Meilleur défenseur de l'année Désormais Deux fois MVP L'armoire à trophée De Yannis Antetokounmpo Devient peu à peu Impressionnante Et sur le plan collectif Les Milwaukee Bucks Sont devenu l'une des meilleures équipes De la conférence Est Problème La franchise semble toujours Toucher un plafond de verre En 2021 Les Bucks se font humilier 4 à 1 face au Hit Les critiques ne tardent pas Fuser sur Yannis Le grec n'a plus l'excuse De la jeunesse Alors N'était-il qu'un monstre athlétique Incapable de mener Une équipe vers le titre Nous sommes en 2021 Et voilà maintenant 50 ans Que les Bucks avaient gagné Leur seul et unique titre A cette époque Le maître de la raquette Se nommait Karim Abdul-Jabbar Aujourd'hui Il se prénomme Yannis Antetokounmpo Mais le grec Peut-il enfin offrir Un nouveau titre A une ville Qui en avait tant besoin Comme toujours Yannis est bien trop grand Bien trop fort Bien trop puissant Encore une fois Il marche sur la NBA En saison régulière Avec 28 points Et 11 rebonds de moyenne Arrivent les playoffs Et c'est la libération Les Bucks prennent leur grande revanche Sur le Miami Heat En les laminant 4 matchs à zéro Dans la dernière rencontre Antetokounmpo Se permet même De prouver aux critiques Qu'il avait autant de cerveau Que de muscle Et oui L'Eliéfort délivre La bagatelle De 15 passes décisives C'est bien connu Pour gagner dans le sport Il faut aussi Un petit peu de chance A une pointure près De Kevin Durant Les Nets Se sont tout proches D'éliminer les Bucks Mais voilà que Milwaukee Est en finale de conférence Les braves Atlanta Hawks Ne peuvent rien faire Face aux Bucks D'un Yannis en mission Victoire 4 matchs à 2 Les Milwaukee Bucks Sont enfin de retour En finale NBA Il y a 50 ans Les Milwaukee Bucks Avaient shippé Karim Abdul-Jabbar Au nez et à la barbe Des Phoenix Suns Ces deux équipes Dont aucune n'a remporté Un titre dans les 50 Dernières années Se retrouvent donc En finale NBA 2021 Yannis Qui revient de blessure N'a jamais été aussi proche Du Saint Graal Sauf que Rien ne va se passer Comme prévu Phoenix se montre Bien trop supérieur Lors des deux premières rencontres Les 42 points de Yannis Lors de la seconde manche N'y ont rien fait Les Suns Semblent filer tout droit Vers leur premier titre NBA On disait les Bucks Morts et enterrés La suite mais que légende Yannis plante 41 points Dans la cruciale Troisième rencontre Porté par leurs héros Les Bucks sont totalement Métamorphosés Ils remportent le match 4 Puis le 5 Nous sommes le 20 juin 2021 Milwaukee mène désormais Ses finales 3 matchs à 2 Yannis Antetokounmpo N'a jamais été aussi proche D'accomplir son rêve ultime C'est alors que la foudre grecque S'abat sur les Phoenix Suns Finals MVP Yannis Antetokounmpo Don't let nobody tell you What you can't be What you cannot do You know people told me I can't make free throws I made my free throws tonight And I'm a freaking champion 50 points à 64% au tir 14 rebonds 5 contre Voilà la masterpiece légendaire Proposée par Yannis Antetokounmpo 8 ans après son arrivée en NBA Cet anonyme venu de Grèce Venait d'entrer dans l'histoire I'm surprised with my whole career You know everybody throws their comments And what they believe And they always ask me Yannis, does it bother you? Like it doesn't bother me Why does it bother you? You're like one of the most competitive guys You always want to win You always want to be the best Why does it bother you? I'm like Because I ain't supposed to be here Like when I came to the league I was just trying To play I was just trying To make the team I was just trying To not be sent down To the G League And five years later I'm in the MVP conversation Or I'm in the conversation That I can win the championship Like I ain't supposed to be in this I know that I worked really Extremely hard to be here But I never thought I'm going to be here So I'm just happy And that is literally why I wrote the book Because it makes no sense How can somebody go from We don't even know who you are To the best in the world Le récit de Yannis Antetokounmpo Est l'un des plus incroyables De l'histoire du sport Véritable modèle d'abnégation Le joueur goûte à la vie Avec une joie aussi indescripcible Que contagieuse Son armoire à trophée Est désormais digne des plus grands Oui, le Greek Freak A réalisé son rêve D'entrer dans les annales du basketball Et le mieux dans tout ça A seulement 29 ans Yannis Antetokounmpo A encore bien des rêves à nous transmettre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada